Monsieur Mahfoud Kaoubi, bonjour. Bonjour. Le président de la République a donné plusieurs indications et indicateurs sur les projections économiques de l'Algérie à horizon 2025-2026, pour en faire un pays émergent, consolider la croissance, atteindre les 4% et 7% en horizon 2026-2027. Il faut aujourd'hui se lancer dans la réforme de deuxième génération impérativement pour atteindre ces objectifs. Oui, donc après une période de traitement de l'environnement institutionnel et juridique, une période de consolidation des acquis de cette période de transition est nécessaire. Est nécessaire car il faut insister sur une chose assez importante. Donc depuis 13 années, l'Algérie enregistre des taux de croissance positifs. Après la période du Covid, la moyenne de croissance tourne autour de 3%, ce qui est en soi une chose positive. Maintenant, après une période très difficile sur le plan du contexte international, mais aussi par rapport à des incertitudes qui planaient sur le plan institutionnel, mais aussi économique, après 2019, les choses ont été stabilisées. Dès une première batterie de réformes a été mise en place, ça a permis de revoir les aspects relatifs à la législation, qui régit les différents aspects économiques, mais aussi de redonner une confiance et une stabilité. Ce qui est en soi aussi quelque chose d'important pour la reprise de la croissance avec un rythme nettement plus important que celui qui a été enregistré et qui devrait tourner autour de 7-8% dans l'avenir pour régler des problèmes de chômage notamment qui nécessitent donc un retour à la croissance beaucoup plus accéléré que celui qui a été réalisé antérieurement. Mais qu'est-ce qu'on entend par réformes deuxième génération ? C'est surtout les réformes financières essentiellement, M. Mahfoud Kaoubi, pour consolider les investissements, les investissements nationaux et étrangers dont on a fortement besoin. Et le président a indiqué bien sûr que l'Algérie possède aujourd'hui des potentialités qui font que beaucoup de partenaires étrangers souhaitent investir dans notre pays par rapport aux avantages comparatifs. Oui, donc réformes de seconde génération, c'est des réformes qui doivent toucher la sphère réelle de l'économie. Pas uniquement la réforme financière, mais je dirais la réforme industrielle. Qu'est-ce qu'on veut faire comme industrie ? Après que le schéma et les règles générales ont été tracées dans le code et la réglementation relative à l'investissement, à mon sens, il est nécessaire d'étaler ça sur le plan spatial, dans le cadre du plan national d'investissement qui tarde d'ailleurs d'être mis en place depuis deux années déjà. On n'a ni le plan national d'investissement, ni les plans locaux. Donc il a été confié à l'API, mais on devrait sérieusement s'étaler sur cette question pour régler des problèmes d'incohérence. Deuxièmement, réforme de seconde génération, c'est de décider des problèmes importants de l'organisation de l'économie nationale. Donc le secteur marchand de l'État devrait avoir une réponse claire. Madame Souhila Rajmi, vous avez parlé de réforme financière. Il faut juste signaler qu'au jour d'aujourd'hui, le secteur marchand de l'État consomme quelque chose comme 5 000 milliards de financements bancaires, mais aussi des assainissements à répétition qui n'arrivent pas à donner les résultats escomptés en termes de retour sur investissement. Donc cette décision attend les décidaires pour cette nouvelle étape, pour qu'on puisse amorcer un retour de la croissance d'une manière sérieuse et structurelle. La troisième question en matière de réforme, donc vous l'avez citée, la réforme financière, donc réhabiliter l'environnement bancaire avec les logiques de marché. On vient de boucler une opération d'ouverture du capital du CPA qui a plus ou moins donné des résultats positifs et qui devrait donc donner ce signal de courage pour les autorités pour engager encore plus de réformes. L'économie de marché a besoin d'un secteur financier beaucoup plus dynamique, beaucoup plus offensif en matière de prise des décisions et moins bureaucratisé. Je dirais qu'une autre réforme nous attend aussi, celle du système du taux de change, qui actuellement est toujours déconnecté avec la réalité des prix et la réalité des valeurs, ce qui nous met en déconnexion avec les objectifs de régler les problèmes structurels de l'économie nationale. Et enfin, les réformes budgétaires. La réforme budgétaire, on a mis en place les dispositifs juridiques et institutionnels. Maintenant, les déficits sont importants et ça risquerait d'hypothéquer nos chances de consolider cette première partie de réforme si on reste sur ces déséquilibres qui, au demeurant, doivent être réglés et doivent avoir une réponse claire pour la période qui nous attend. C'est des aspects sur lesquels il va falloir travailler. Le président l'a bien indiqué dans ces différentes sorties médiatiques. Mais aujourd'hui, je voudrais revenir avec vous sur la question que vous avez soulevée. Il faudrait aussi aller vers la génération, deuxième génération de réformes dans le secteur financier. Le secteur financier est beaucoup plus offensif, moderne et aujourd'hui également, c'est-à-dire très dynamique. Est-ce qu'on peut parler d'un secteur financier sans parler aussi de la réévaluation de la valeur du dinar, M. Mahfoud Kaoubi ? Puisque nous savons qu'un dinar fort, c'est un pays fort. C'est quand même un dollar fort. Les États-Unis sont forts. Là, vous me posez deux questions. La première, donc, un système bancaire beaucoup plus offensif. Et cela passe nécessairement par la nécessité de révision de l'avenir du secteur marchand de l'État. Les banques publiques ont un portefeuille qui est constitué en grande partie d'entreprises publiques qui, au demeurant, ne sont pas assez performantes. Et qu'en termes d'affectation de ressources, en termes de financement, ça crée un effet d'éviction. Non rentable pour les secteurs qui se disent marchands, mais qui ne l'est pas en réalité. Et ce qui fait qu'il y a une bonne partie de ressources qui est mal allouée. Et donc, qui devrait aller vers des secteurs beaucoup plus performants. La deuxième des choses, vous avez parlé de la valeur du dinar. Moi, j'ai toujours insisté sur une chose importante. La valeur du dinar traduit la compétitivité de l'économie nationale. Et au jour d'aujourd'hui, si on se base sur des critères objectifs, je vous donne un exemple, celui de la productivité du travail, par exemple, qui, en moyenne, se situe autour de 1 million, 1 million 200 mille dinars par travailleur et par année. Avec des niveaux de productivité aussi modestes, pour ne pas dire médiocres, on ne peut pas aspirer à un taux de change aussi important que celui qui est au jour d'aujourd'hui. Pour revenir aussi à la méthode avec laquelle est déterminée notre taux de change. Donc, nos revenus en hydrocarbures pèsent énormément. Et au jour d'aujourd'hui, nos revenus en devise proviennent principalement de nos recettes en hydrocarbures. Combien même on a fait une amélioration assez sensible sur les deux dernières années en matière de diversification de nos recensements de devise. Maintenant, si on aspire à améliorer de notre taux de change, il faut travailler plus, tout simplement, améliorer de la rentabilité du travail et donc investir dans des secteurs où on a des atouts en matière de compétition et de compétitivité. Sans cela, on restera sur ce vœu qui a pour objectif d'améliorer le taux de change, mais qui butent sur des critères réels relatifs au degré de performance ou de non-performance de notre économie. Et la performance de notre économie permettra graduellement d'aller vers cette réévaluation de la valeur du dinar, M. Mahfoud Kaoubi, puisqu'un dinar fort, c'est un pays fort. Oui, donc, mais encore une fois, c'est le reflet de la réalité. Donc, on ne peut pas décréter un taux de change, combien même on le veut bien, mais la réalité, dans des questions comme celle du taux de change, nous rappelle cette logique de formation par le bas. Donc, la valeur se forme par le bas. Plus on travaille, mieux on travaille, plus on organise notre économie. Donc, ça pose la question de réorganiser l'économie, réforme de deuxième génération, mettre en place des mécanismes de marché concurrentiel qui donnent les signaux pour libérer plus d'investissements et faire de la concurrence un élément qui départage les différents acteurs économiques. Mais cette réforme, bien sûr, ces réformes de deuxième génération permettront, bien sûr, une réévaluation du dinar en fonction, bien sûr, de l'économie et son état de santé. Est-ce que ça permettra également, avec cette réévaluation, d'aller envisager éventuellement d'aller vers la convertibilité du dinar également, M. Mahfoud Kaoubi, puisque l'objectif aujourd'hui, c'est de devenir un pays émergent. Oui, oui, mais au jour d'aujourd'hui, pourquoi... Sortir, bien sûr, des pays en développement, aller vers l'émergence. L'une des raisons principales qui font que le dinar n'est pas convertible, c'est notre incapacité de diversifier nos ressources en devise. Donc, si on était... L'exportation va permettre de diversifier. Plus on exporte, plus on a un flux de devise, plus on a la capacité d'aller vers une ouverture de révision du taux de change. L'exportation, c'est un segment stratégique. Oui, et donc, pour exporter plus, il faut investir plus et être plus performant. Donc, être compétitif à la logique des marchés internationaux. Et quand on parle de convertibilité, justement, on bute sur la réalité des marchés et la réalité de la compétition à l'international, Mme Souilélech. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'on peut aussi, c'est-à-dire, suivre des exemples de pays qui ont atteint leurs objectifs grâce, bien sûr, à des politiques mises en place, ces réformes de deuxième génération qui doivent impérativement être aujourd'hui établies, comme par exemple la Turquie, dont la valeur de la monnaie était au plus bas et aujourd'hui, elle commence à être cotée au niveau mondial. Mais ceci est passé par une reconfiguration de l'économie turque, Mme Souilélech. C'est ce que nous sommes en train d'opérer aujourd'hui, graduellement. Oui, graduellement. Et progressivement. Mais ce qu'il faut faire, c'est de faire les choses... ...avec un rythme beaucoup plus accéléré que celui qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Parce qu'on a mis beaucoup de temps pour mettre en place les dispositifs. Et deuxièmement, c'est de synchroniser ces réformes. La logique d'aller au coup par coup ne va pas permettre de donner les résultats escomptés. Parce que tout simplement, ça crée des dysfonctionnements dans la réalité et que dans le monde entier, la conception des réformes est basée sur une règle. Celle de les mettre en interaction afin de changer la réalité de manière rapide, mais surtout coordonnée. Et là, je dirais, si on donne l'exemple du code de l'investissement, par exemple, on aurait pu faire les choses autrement, puisqu'on a mis beaucoup de temps à réfléchir pour mettre le dispositif. Donc on met le dispositif de l'investissement, après le foncier, après on abroge le code de l'investissement, sur lequel on avait comme objectif qu'il dure 10 ans, mais après une année, on a dû abroger pour ne serait-ce que par rapport aux missions de l'API, qui initialement ne considérait pas l'octroi et la gestion du foncier industriel comme mission initiale. Mais justement, par rapport à ces aspects-là, par rapport à la valeur du dinar, par rapport à sa réévaluation, par rapport à ça aussi son taux actuel sur les marchés, l'informel impacte directement également la valeur du dinar, M. Mahfoud Kaoubi ? Oui, le secteur non observé, donc ce qui est désigné comme informel, mais qui parfois constitue l'essentiel des mécanismes de régulation de certains segments de marché, donc un informel qui, souvent, ne fait que corriger des imperfections de ce qu'on appelle le formel. Donc le manque de performance, la désorganisation de certains segments de l'économie qu'on qualifie de formel, vous avez parlé du système financier, quand on n'est pas agressif, quand on ne s'adapte pas, quand on n'est pas ouvert, donc systématiquement, ça crée un effet d'éviction vers un autre marché. Les acteurs économiques cherchent l'équilibre dans un autre marché, cet autre marché s'appelle l'informel. Aujourd'hui, le prix réel, à mon sens, et le prix où la monnaie se négocie, c'est celui du marché informel. Et ça nous donne une idée sur toute la déconnexion entre le prix réel et le prix administré. Alors M. Mahfoud Kaoubi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. On a parlé bien sûr de la rébalution du dinar, son potentiel bien sûr existant actuellement, pour aller vers cette réforme de deuxième génération qui permettra aujourd'hui de rebooster la valeur de la monnaie algérienne sur le marché national et sur les marchés mondiaux, sa convertibilité éventuellement. Aujourd'hui, quand vous dites qu'aujourd'hui, il va falloir que les banques soient beaucoup plus offensives pour permettre bien sûr d'aller vers cette réforme de deuxième génération qui permettra de relancer la valeur du dinar sur le marché national en éradiquant l'informel, qu'est-ce qu'il faudrait en termes de solutions ? De façon concrète, M. Mahfoud Kaoubi, ne pas rester seulement sur le constat, mais apporter des solutions. Oui, au-delà des constats, vous parlez du système bancaire, tout simplement la privatisation. Donc privatiser ou la gestion ou le capital. Donc c'est un choix à faire. Et le choix, ce n'est pas uniquement une question technique. C'est une question de choix et des décideurs et de la société. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre secteur bancaire qui est à connotation principalement publique ? L'ouverture du capital, c'est une privatisation en partie. Oui, un début, une forme de privatisation. CPA, c'est 30%. Mais il faut que cela se traduise sur la gestion quotidienne. Donc est-ce que ça va permettre de réhabiliter la banque en tant que centre de décision indépendant, loin des injonctions des pouvoirs publics, pour dire qu'on finance tel secteur ou tel secteur, loin des considérations relatives à la rentabilité. Et deuxièmement, ça permet donc de réhabiliter la concurrence entre les différentes banques au lieu d'être dans un système qui, de façade, nous donne l'impression d'avoir plusieurs banques alors qu'en la réalité, toutes les banques sont pratiquement les mêmes en termes de système de gestion, de prix, de compétition, etc. Donc cela réduit de la compétition et ça se traduit par des non-performances du système économique d'une manière générale. Secteur public marchand aujourd'hui de réforme également, puisque nous avons engagé plusieurs réformes depuis les années 70, mais il n'arrive pas à atteindre une sorte de performance économique. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui, M. Mahfoud Kaoubis ? La décision, encore une fois, et la décision n'est pas uniquement technique, elle est politique et sociétale. Il faut qu'on décide notre avenir. Donc, est-ce qu'on va continuer à assigner financièrement, juste pour rappel, le coût de l'assainissement dépasse les 100 milliards de dollars ou les 120 milliards de dollars sur une période de 10 années ? Alors, en termes de choix, est-ce que c'est la meilleure solution pour laquelle on a opté ? Et de l'autre côté, non seulement c'est un coût en termes d'assainissement, mais de l'autre côté, sur le plan de la compétition et de la productivité, on est pratiquement à des niveaux de productivité négative pour une grande partie de ce secteur. Ça, c'est un choix. Et donc, ce n'est pas une question d'ajustement technique uniquement, parce que la question technique, elle est maîtrisable, elle peut être mise en place, mais à condition que les choses sur le plan difficile soient clairement définies et qu'elles soient carrément prises en charge. Mais qu'est-ce qu'il faudrait comme réforme de telle sorte à le rendre beaucoup plus dynamique, puisque le président de la République a insisté sur la performance économique, il a appelé, bien sûr, les opérateurs à s'impliquer davantage, qu'ils soient publics ou privés, puisqu'il n'y a pas de distinction entre les deux aujourd'hui, M. Mahfoud Kaoubis. Oui, sur le plan de l'annonce, il n'y a pas de distinction. Mais dans la réalité, il y a de la protection du secteur public, il y a de l'assistance aussi à travers des subventions au secteur privé. Il faut le rappeler, d'accord, ce n'est pas parce que le secteur privé est aussi performant qu'on le pense. Et les résultats sont là. Quand on prend la croissance, Mme Souhila-Lachmi, puisque c'est important de le clarifier, on est 3%, 3,5%, mais sur quel secteur on fait de la croissance ? C'est le secteur tertiaire et le secteur commercial. Et accessoirement, un secteur agricole aussi qui est fortement subventionné. Vous voyez, donc... Mais qui réalise des performances. La performance, justement... Réalise beaucoup de performances, le secteur agricole. Oui, je suis d'accord. Et plein de pays font de la subvention au secteur agricole. Mais maintenant, on veut parler de performance. Même les pays en développement, pour l'élevage. Mais faisons des scénarii, sans subvention. Et on va voir, est-ce que la performance est structurellement établie, ou est-ce qu'elle dépend uniquement des subventions ? C'est ça, donc, en termes de gouvernance économique, c'est d'aller vers la réalité de la compétition, la réalité des marchés, et d'opérer les ajustements nécessaires. Parce que, en termes de scénarii, est-ce que nos revenus, en termes de revenus de trésor public, disponibles à un trésor public qui connaît des déficits d'année en année, et qui se crèvent, Mme Souïde-Lége, est-ce qu'on a la capacité... La dette, un peu. Bien sûr. Est-ce qu'on a la capacité de continuer, avec le même rythme, à subventionner tout, pratiquement, et la consommation, et un secteur de production qui est... Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas subventionner, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens beaucoup plus intelligents, beaucoup plus efficaces, beaucoup plus performants, et beaucoup moins coûteux que ce qui est en train de se faire actuellement, en termes de subvention ? Et bien sûr, la dette interne, c'est une question aussi d'ardoise, que peut l'État éponger... Mais tout se passe pas tout au tard, Mme Souïde-Lége. Oui, que l'État peut éponger, puisque ça appartient, bien sûr, à l'État comme décision. Je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est très important. Vous avez parlé, bien sûr, des performances des secteurs. Nous avons vu le secteur agricole, aujourd'hui, les performances réalisées. Le président de la République a indiqué qu'il y a aujourd'hui une révision de la vision établie actuellement pour aller, bien sûr, vers cette réforme de deuxième génération pour le secteur agricole, avec, bien sûr, certaines fermes pilotes qui vont se convertir dans la production des produits essentiels pour réduire un peu notre dépendance de l'extérieur, réduire nos importations, comme c'est le cas pour, par exemple, les céréales ou les légumes. comme cette, bien sûr, reconduction ou plutôt cette révision de cette trajectoire doit assurer aussi à la fois de la performance. Il faut impliquer aussi les banques, le secteur industriel, agroalimentaire. Il faut impliquer également le secteur commercial. C'est important de travailler en synergie entre les différents départements ministériels. Voilà un autre cas de manque d'exploitation de... Du potentiel. Du potentiel. Donc, quand on voit la superficie des fermes pilotes qui, depuis des décennies, sont là, sans qu'il y ait de rendement, donc c'est des centres de coûts au lieu d'être des centres... De production. De production. Donc, cette décision est loible. C'est la raison pour laquelle le président a appelé, bien sûr, à revoir leur mission. Voilà une démarche en termes de révision de logique de fonctionnement des secteurs et d'organisation des secteurs. Ce qui devrait se généraliser surtout. Et deuxièmement, voilà un moyen de privatiser les logiques de gestion. Donc, un terrain, des terres agricoles, des exploitations agricoles ont cette mission originale de produire de la valeur. Revoir les logiques, donc les exploiter. Mais maintenant, comment on va les exploiter ? Qui va les exploiter ? Est-ce qu'avec un système public qui va reproduire les dysfonctionnements antérieurs ? Ou est-ce qu'avec des logiques privées ? Car dans le secteur agricole, vous l'avez très bien dit en termes de performance, les logiques privées ont donné des résultats très probants. On parle d'abord... Il l'a même félicité, le président de la République. La félicité, d'accord. Donc, quand on prend le secteur des légumes, etc., donc la production a nettement progressé si on prend la progression sur cinq ou six ans. Et là, les logiques privées produisent des résultats probants. Et on l'a vu, au niveau du Hidaya de Biscra et de Deloitte. Et quand on met en balance les intros en termes de subvention et la production, l'augmentation de la production, on est sur une balance positive. Donc, il faut reproduire les expériences positives. Et donc, ça, c'est aussi un choix. Donc, est-ce que on gardera un patrimoine qui a un potentiel énorme, sous-utilisé, par peur de ne pas prendre une décision quant à l'avenir ? certes que la situation sur le plan socio-économique antérieurement, plaidait pour une réflexion plus lente. Mais, encore une fois, la performance en matière de décision et de gouvernance doit prendre en considération la question du temps. Parce que, tout simplement, on perd de l'argent quand on tarde à prendre la décision. Mais, M. Mahfoud Kaoubi, je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est très important. Vous parlez, bien sûr, des logiques de marché qui doivent aujourd'hui être mises en avant par rapport à la réalité du terrain. C'est une situation que nous connaissons depuis quelques années déjà. Est-ce que c'est le fait de ne pas avoir des données et des statistiques fiables qui permettent d'avoir de la visibilité ? Est-ce que ça a été une question que je vais vous poser sciemment prémédité ? de ne pas avoir de la visibilité en chiffres et en détail ? Parce que les chiffres sont têtus, M. Mahfoud Kaoubi. Oui, et les chiffres sont le produit de la logique de la compétition et de la réalité. Quand le système est organisé sur une opposité et une confusion... Ça a toujours été le cas. Quand le système n'est pas... On a découvert que même les chiffres communiqués étaient faux. Tout simplement parce qu'on est assis sur une fiction et sur une logique qui n'est pas déterminée par des indicateurs réels. Il faut éradiquer ces pratiques. Donc après, on peut donner n'importe quel chiffre. Il faut éradiquer toutes ces pratiques. Bien sûr. C'est pour ça qu'à chaque fois que j'interviens, j'insiste sur la réforme. Réformer, réhabiliter avec les logiques et les sanctions du marché. Vous pouvez donner les chiffres que vous voulez. Maintenant, c'est le marché qui vous sanctionnera. Et la sanction du marché, elle est impidoyable et rapide. C'est le contexte. Mais les réformes s'imposent parce que le contexte géopolitique influe sur l'économie interne du pays d'une façon ou d'une autre. Si on prend en considération, la matière première dans les prix ont été multipliés par 10 pendant cette période. On a dû dépenser plus que d'habitude pour les importations. Et même le prix du fret. Le transport. Donc ça a donné des opportunités. Multiplié par 10. Ça a donné des opportunités pour certains pays qui étaient performants. Ils ont vendu leurs marchandises très chères. et ça a sanctionné les pays qui dormaient sur leurs lauriers et qui attendaient à ce que les choses changent dans la durée. Donc maîtriser le temps, c'est un élément important. Pour revenir à votre question qui est important, les statistiques. C'est important les statistiques, oui. Mais je dirais pour situer les choses que primant, on est avant tout sur une question d'orientation. On doit choisir l'orientation qu'on veut. À partir de là, consolider avec les éléments de statistiques et les statistiques c'est un instrument. Mais si on garde l'organisation telle qu'elle est, les logiques de fonctionnement telles qu'elles sont, donc les statistiques ce ne sera pas un problème de statistiques uniquement. Mais c'est un problème d'ordre organisationnel et c'est une question par rapport à une logique de marché ou une logique je dirais publique qui est loin, qui est beaucoup plus une logique administrative, ancienne, opaque, qui ne fonctionne pas avec ces instruments. Il faut changer notre modèle économique. D'ailleurs, tout à l'heure quand je parlais des actions, des réformes, la réforme de l'administration est indispensable. certes, c'est pour bientôt qu'on va annoncer la stratégie de transformation numérique, mais elle doit avoir comme module principal le changement et la transformation de l'organisation de l'administration algérienne. Mais c'est ça l'objectif ? Des instruments. C'est l'objectif ? Mais il faut que ça soit une réalité. Depuis plusieurs décennies, on parle de cet objectif, mais je vous dirais, le rôle de l'administration est tellement important dans notre système d'organisation administrative et économique que sans qu'il y ait une transformation profonde de cette administration qui doit être au service de l'économie, si on ne fait pas ça, on aura toutes les difficultés à réaliser un point ou un demi-point de croissance dans l'avenir. Et bien sûr, tous ces chantiers qui sont engagés actuellement, c'est d'aller vers cette réforme administrative par le biais, bien sûr, de la digitalisation et de la numérisation puisque même ces deux aspects pourraient être dépassés avec l'intelligence artificielle. Qui sont des moyens. La digitalisation. Il faut revoir les process. Parce que si on numérise la même bureaucratie telle qu'elle est actuellement, ce sera encore un monstre qui sera difficile à réformer dans l'avenir. Alors, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur un aspect qui est important également, M. Mahfoud Kayoubi, puisqu'on a vu que le président de la République a donné des instructions. Il donne même des échéances. Il fixe des échéances au gouvernement pour réaliser certains objectifs qui s'est assigné dans le cadre, bien sûr, de ces différentes 54 propositions pour faire du pays un pays émergent. Nous sommes, sur le plan politique, un pays très écouté, très suivi. Nous avons vu aujourd'hui la force de frappe de l'Algérie au niveau des instances internationales sur les questions, bien sûr, humanitaires et internationales, sur les questions aussi, bien sûr, de liberté et d'indépendance et de souveraineté des États. Aujourd'hui, ces réformes doivent également avoir, c'est-à-dire, un moteur ou, c'est-à-dire, pour les mettre sur rail, il faut aussi mettre en place des commissions de suivi, comme c'est le cas, par exemple, comme la commission de recours qui a été instituée au niveau de la présidence de la République. Il faut mettre en place un même dispositif pour vérifier l'application des directives du président de la République concrètement sur le terrain. Monsieur Mahfoud Kaoubis. Oui, justement, le système, la conception du système, donc un système qui fonctionne, qui respecte la chaîne de valeur, qui dispose d'un système de pilotage performant et qui a des contrepoids. la commission est là pour intervenir quand il y a des dysfonctionnements dans le système. Mais ces décisions sont bien sûr applicables. Il n'y a pas de problème, Mme Soudalhajmi, ces dysfonctionnements, il ne faut pas qu'ils soient très répétitifs, il ne faut pas qu'ils soient nombreux. Oui, mais dans tous les pays, vous avez la Corée du Sud, toutes les instances d'investissement sont au niveau, c'est-à-dire du top management de l'État sous la houlette du président de la République. Et cela ne devrait pas remplacer, la commission ne doit pas remplacer les organes décisionnels qui devraient faire leur travail. Parce que sinon, les organes de contrôle ou de recours sont des organes qui interviennent de façon exceptionnelle pour rectifier des imperfections. Ce qui a été observé derrière le président de la République, le cite à chaque fois, quand on voit le nombre de projets qui ont nécessité l'intervention de la présidence de la République pour des questions de permis de construire, pour des questions d'autorisation de l'environnement. Donc, cela doit nous interpeller sur le manque d'efficacité et les incohérences d'organisation et de fonctionnement des systèmes. C'est pour cela que j'appelais pour une chose importante en profitant de cette transformation numérique pour revoir la manière et les processus comment doivent se faire sur le plan de la gestion quotidienne. Alors, M. Mahfoud Kaoubi, autre question que je voudrais aborder avec vous. Le partenariat public-privé pour une plus grande performance de notre économie, c'est important de le mettre en oeuvre puisqu'on a vu qu'il a fait l'objet d'une première lecture au niveau du Conseil des ministres et il a été renvoyé pour plus de consultations et concertations avec les partenaires économiques. M. Mahfoud Kaoubi, rapidement sur la question. Encore un chantier important. Donc, utiliser les techniques de gestion privée qui sont considérées comme performantes dans la gestion des affaires qui sont originellement publiques est une question importante. On veut y aller, oui, c'est bien. Mais, la question qui doit se poser, quel est notre rapport par rapport à la gestion et à l'accès aux services publics ? Est-ce que nous, en tant qu'Algériens, on est disposé pour payer l'accès aux services publics ou de continuer à exiger un service gratuit sans contrepartie ? Chose qui s'inscrit en porte-à-faux avec le principe même de l'introduction de la gestion de partenariats publics privés. On a eu l'habitude de disposer gratuitement sans contrepartie des grands services publics. Donc, l'autoroute, on va parler de l'autoroute qui paye, l'accès aux autoroutes partout au monde. Elles sont payantes. Partenariats publics privés, c'est de confier la gestion des autoroutes. Mais est-ce qu'on est disposé ? Idem pour tous les grands services publics. Donc, là, c'est un choix. Ce n'est pas uniquement la technique. C'est la décision sur le plan politique et la décision de la société. Est-ce qu'on veut être dans une logique de consommation de richesses durablement, d'une manière égoïste, sans penser aux générations futures ? En accumulant des dettes de trésors publics ? Ou est-ce qu'on veut être confronté avec la réalité des prix, les logiques marchantes et les logiques de paiement et de partage en matière de gestion de coûts des services publics ? Mais la dette interne, c'est une lecture comptable également, M. Mahfoud Kaoubi. Alors, l'ouverture du capital du CPA, prochainement, bien sûr, la BDL, c'est un modèle de partenariat public-privé ? Non, c'est une privatisation. Le public-privé, c'est un instrument qui est dans la sphère originalement publique. Autoroute, gestion de loups, etc. Mais là, on est dans une sphère purement privée. On ouvre le capital et on est sur des logiques marchandes. Bien sûr, pour renflouer les caisses également des banques. Je voudrais revenir avec vous sur cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui par rapport à la valeur du dinar, par rapport à sa dévaluation. Est-ce que sa dévaluation aussi impacte l'inflation directement ? Oui, bien sûr. Le marché corrige. Quand on perd de la performance, on perd de la valeur et donc, on alimente de l'inflation. Alors, pour l'informel, faut-il recourir au changement carrément de la monnaie ? M. Mahfoud Kaoubi. Non, encore une fois, non. Si c'était aussi simple, on peut faire ce qu'on veut et contre sa foire, on change de billet. Si les choses étaient comme ça, moi, je persiste sur une chose. La voie de l'appréciation de la monnaie passe par le travail, la performance et une meilleure organisation. Le reste est les logiques marchandes. Le reste, c'est deux voeux. On peut espérer. Je dirais, à chaque fois que la performance, l'outil de mesure par excellence de la performance et de comparer les économies des différents pays, c'est le taux de change. Alors, parallèlement, bien sûr, au taux de change, la convertibilité permet aussi d'attirer les idéaux. C'est la raison pour laquelle il faut aujourd'hui mettre en place une économie compétitive avec, bien sûr, une croissance qui pourrait atteindre même les 7% à moyen terme. 2020-2026, c'est à notre portée, M. Mahmoud Kaoubi. La convertibilité. On a vu certains pays de le Moyen-Orient atteindre, c'est-à-dire des croissances un peu importantes. C'est grâce, bien sûr, aux investissements directs étrangers. C'est d'aller vers les réellités des valeurs, donc unifier les prix, fonctionner avec un cerfri qui est le prix réel. Et vous voyez, quand on surévalue une monnaie nationale, ça produit des effets négatifs sur l'économie. On ne devient pas attractif et les coûts des facteurs sont surestimés, ce qui fait que l'investissement, par ailleurs, il ne vient pas chez nous. Alors, autre question de... Et surtout, ça crée des problèmes de surfacturation et tout ce qui s'ensuit. Donc la performance devient sur la gestion de ce différentiel du taux de change au lieu qu'elle se joue sur la gestion et de la compétitivité réelle. Alors, performance de nos exportations, il faut aussi les maintenir également, M. Mahfoud Kaoubi, aller vers des chiffres beaucoup plus importants en termes de rendement par rapport à nos exportations puisque nous avons beaucoup de potentialité que nous pouvons mettre et placer sur les marchés mondiaux. Oui, mais cela passe par une meilleure compétition, donc plus de travail dans nos produits. Et donc, plus on met... D'ailleurs, c'est pourquoi nos exportations sont principalement des hydrocarbures et des produits minés parce que à faible valeur ajoutée. Donc, cela doit nous interpeller. On doit aller vers des travails, les services par exemple. On a beaucoup de potentialité dans les services. On importe pour l'équivalent 13 milliards de dollars dans les services. de court terme. Voilà. Donc, on peut rentabiliser tout cela. Mais encore une fois, il faut corriger les prix et les valeurs. La ressource humaine, la richesse de l'Algérie, l'université aujourd'hui doit accompagner cette dynamique. Oui, l'université a une relation directe avec les marchés. Et donc, soit c'est des marchés locaux qui vont capter l'excellence, soit que cette excellence parte ailleurs. et ce qui se fait dans beaucoup de segments d'activité. Donc, les ingénieurs en matière informatique, etc. Il y a un flux. Les chiffres sont effarants. Il y a une grande partie de la production de l'université dans ces segments qui part vers d'autres cieux au lieu d'être ici. Donc, voilà, encore une fois, une correction de la valeur qui crée un effet d'éviction pour d'autres marchés au lieu que ça profite au pays qui a financé, qui a, et qui a subventionné justement l'éducation sur la formation et la santé de ces enfants. Avec, bien sûr, la gratuité de l'enseignement. Je voudrais revenir avec vous. C'est-à-dire, il faudrait s'arrimer avec ce qui se fait à travers le monde. C'est ça ? Un réajustement. Les logiques de marché. La Chine nous a donné une leçon extraordinaire dans un pays qui est... Il y a la Chine, il y a la Russie, il y a la Turquie. Je reviens par rapport à cette conviction. C'est un pays socialiste, donc sur le plan doctrinal, pour ne pas dire communiste, mais qui, sur le plan économique, a compris les choses que la logique des marchés et la logique de fonctionnement de l'économie, maintenant la répartition, elle peut se faire par rapport... Il a séparé la doctrine politique avec l'économique. Tout à fait. Et là, c'est ces logiques qui démontrent toute la synergie entre une société qui sait où elle veut aller et un système de décision qui pilote en synergie avec les différents acteurs économiques et sociaux. Et c'est cette synergie que vous donnez aujourd'hui et impulser le président de la République. M. Mahfoud Kaoubi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501